Alors, bienvenue à cette nouvelle session. Il y a des gens que je connais beaucoup qui viennent souvent, les fidèles. Je me suis beaucoup amélioré. Alors, d'abord, je me suis acheté un ordinateur portatif. Puis, deuxièmement, j'ai fait des trous dans vos feuilles. Ça, c'est une amélioration. Donc, si vous avez un petit cartable, vous pouvez les mettre et les garder ensemble. Alors, je vais commencer cette première réunion, première rencontre, par vous expliquer pourquoi, d'ailleurs, le sens de cette série-là de la rencontre. C'est un petit peu à la suggestion de Jean-Guérichet, le directeur du sanctuaire, de Père Richet, qui me disait, bien, peut-être que tu pourrais présenter le Saint-Luc. En même temps, bien, il y avait tout le temps, on va avoir un événement bientôt qu'on appelle le Synode à Rome. Vous allez m'entendre parler pas mal sur la nouvelle évangélisation. En même temps, le pape, il commence une année sur la foi, une année de la foi. J'ai dit, on va mettre les trois ensemble. Ah, Jean-Guy a dit, c'est correct. Alors, mettre les trois ensemble, ça nous permet de, oui, de réfléchir sur bien des choses en même temps. J'avais enlevé la carte pour le moment, mais je vous rappelle que la carte, c'est un cadeau, bien, il ne faut pas y aller, mais ce n'est pas cher. C'est un cadeau de Gilles, du Père Jacob. Il a fait une carte, il l'a fait en grand, puis il l'a fait en petit pour vous. Et puis, il l'a fait pour Saint-Luc. Il n'y a pas tout là-dedans, mais c'est un petit peu pour Saint-Luc. Alors, on va voir, aujourd'hui, on ne s'en sert pas, mais gardez-la toujours. On va voir que Saint-Luc commence ici avec le baptême, Saint-Marc aussi, le baptême puis le désert. Ensuite, il va nous amener à Nazareth. Alors, il faut tenir Nazareth, Cana, Naïm, c'est un… puis ensuite, bien, ils vont nous amener à Caffanaum, alors toute la région du lac. Puis, on va revenir vers Jérusalem. Alors, tous ces… ce sont des… à force de vous… on pourrait dire de vous habituer à les regarder puis les mettre ensemble, pas mettre Jérusalem à côté de Nazareth. Alors, vous voyez Nazareth, Cana, Naïm, ça va ensemble, correct? Et puis, bien, le lac de Génézareth, on peut l'appeler autrement. Et puis, Caffanaum, sur le bord du lac, puis Corazim, puis Bethsaïd, on entend parler de ça tout à coup. Alors, le Seigneur, lui, il va prêcher dans toute cette région de la Galilée. Ici, il y a très peu de choses sur la Samarie parce qu'il faudrait utiliser surtout le Saint-Jean. Mais je ne les ai pas introduits, Sichem, des choses comme ça. Mais, évidemment, Jésus va passer par la Samarie. Alors, la Galilée, la Samarie, puis la Judée, bien, il faut qu'il soit clair dans votre tête si vous voulez comprendre un petit peu. Ce n'est pas beaucoup géographique, l'Évangile. Ce n'est pas un… mais quand même, il y a un petit peu… il y a des endroits différents. Correct? Alors, vous la gardez devant les yeux. Et puis, pour expliquer un petit peu la démarche que nous allons faire, il faut que ça tienne, ça. Je parle de trois événements. Vous avez ça sur votre feuille. Alors, ce qu'on appelle la Nouvelle Évangélisation. C'est un synode qui va avoir lieu à Rome au mois d'octobre, où le pape convoque des évêques de tous les pays. Pas tous les évêques du monde, ça c'est 2000, mais je pense qu'ils sont plusieurs centaines. Je ne sais pas exactement le nombre qu'ils sont des évêques de tous les pays. Et puis, avec eux, ils vont traiter d'un sujet. Et cette année, le sujet qu'ils traitent avec eux, c'est la Nouvelle Évangélisation. Nouvelle Évangélisation pour la diffusion de la bonne parole, c'est-à-dire de l'Évangile. Alors, c'est un peu à cause de ça qu'on va parler beaucoup de Nouvelle Évangélisation. Et puis, en même temps, le pape lance, qu'on pourrait dire, une année de la foi. Ça va commencer le 11 octobre. Ça va aller jusqu'en novembre l'année suivante. C'est le pape qui demande qu'on ait une année de la foi. Alors, ces deux événements-là, quand on lit les textes qu'ils ont publiés, on s'aperçoit qu'ils sont très proches l'un de l'autre. La Nouvelle Évangélisation nous renvoie évidemment à la foi. La foi nous permet d'entrer dans la Nouvelle Évangélisation. Puis, en même temps, le troisième événement, c'est que ceux qui vont à la messe tous les jours, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de septembre, nous lisons l'Évangile selon Saint-Luc tous les jours jusqu'à la fin de novembre. Si vous venez à la messe le dimanche, ce n'est pas Saint-Luc, c'est Saint-Marc. Mais l'an prochain sera l'année de Saint-Luc. L'an prochain, ça va être Saint-Luc. Alors, on va se préparer à l'an prochain en même temps. Donc, on est en plein dans l'Évangile de Saint-Luc, le troisième événement. Et nous allons voir comment Saint-Luc nous aide à comprendre l'Évangélisation, la Nouvelle Évangélisation, nous aide à grandir dans la foi. Alors, tout ça, ça se tient finalement. C'est comme un triptyque. Je ne sais pas, vous avez déjà vu un triptyque? C'est trois tableaux qui se plient l'un d'un et qui se complètent. Alors, les trois, d'après moi, se complètent beaucoup, très bien. Et même les auteurs nous disent que Saint-Luc est l'évangéliste par excellence de l'évangélisation. On va voir pourquoi. Par excellence, les autres tous, mais particulièrement lui, l'Évangile de l'évangélisation. Alors, ces trois événements-là nous donnent un peu le sujet de nos rencontres. Ça va? Alors, on va dire qu'on va étudier Saint-Luc. C'est le livre qui est ouvert. C'est la Bible. C'est l'Évangile. C'est la Bible que nous ouvrons. Et à travers Saint-Luc, nous allons comprendre, approfondir la foi qui est la rencontre du Seigneur. Et nous allons, j'espère, approfondir aussi la nouvelle évangélisation. Alors, mais on va étudier Saint-Luc dans cet esprit-là. Est-ce que ça va? Peux-tu fermer la lumière en arrière? OK. Alors, la nouvelle évangélisation. Je vais en parler. Je vais commencer par en parler. Vous avez votre feuille jaune. Pour compléter un petit peu ce que j'ai dit de Saint-Luc, je pourrais dire ça un peu, parce qu'il y en a qui ne savaient pas trop hier. Alors, vous savez comment ça sépare l'année liturgique? L'année liturgique, c'est un grand rond. Correct? Pas si mal, mon rond. Alors, on tourne en rond. Alors, ça commence avec l'Avent. L'année nouvelle commence toujours avec l'Avent. Et puis Noël. Alors, ça fait six dimanches, à peu près. Six semaines. L'Avent puis Noël. Après ça, bien, il commence le temps ordinaire. Jusqu'au mercredi décembre. Alors, c'est le carême. Qui est à peu près six semaines. Six dimanches. Après le carême, il y a Pâques. On sait ça par cœur, hein? Ça fait combien de six? Trois fois six? Dix-huit. Vous n'êtes pas si mal. Et il y a combien de semaines dans l'année? Cinquante-deux moins dix-huit. Ah! Il reste... Trente-quatre dimanches ordinaires. Chaque année. Ah oui! Trente-quatre semaines au dimanche ordinaires. Chaque année. Alors, il y en a quelques-unes qui commencent ici. On arrête. Et puis, on continue. Ensuite, après la Pentecôte. Alors, il y en a trente-quatre. Ça va? Et puis, quand on regarde le dimanche, il y a trois années. Le dimanche, c'est l'année A, l'année B, l'année C. Nous sommes actuellement, si vous regardez dans votre prion en Église, dans l'année B. Chaque fois que vous regardez votre prion, là, c'est marqué en haut, surtout le dimanche. Alors, ça va être marqué l'année B. Bon. Alors, pour ce qui est des dimanches, depuis le Concile, on a séparé les lectures pour essayer de lire tout l'Évangile. Et l'année A, on lit Saint Matthieu. L'année B, on lit Saint Marc et Jean. Et l'année C, on lit Saint Luc. Correct? Alors, on va commencer l'année C. Alors, le dimanche, on lit encore l'année A. Ça, c'est les dimanches. Les semaines, il y en a trente-quatre. Ça se termine avec l'avant. Trente-quatrième, c'est la fête du Christ-Roi. Correct? Mais, à partir de la vingt-deuxième semaine jusqu'à trente-quatre, nous lisons sur semaine Saint-Luc. Tout, chaque année. On est dedans, là. Alors, si vous regardez votre prion, c'est marqué vingt-quatrième semaine du temps ordinaire. On a commencé au début de septembre. On va continuer jusqu'en novembre, chaque jour, sur semaine. À lire l'Évangile de Saint-Luc presque en entier. Mais, de temps en temps, il arrive une fête, on en sort un bout. Parce qu'on choisit un Évangile spécial. Donc, on ne peut pas dire que j'ai complet, complet. Mais, en général, on lit. Alors, nous sommes dans ce temps de Saint-Luc actuellement, sur semaine. Et l'an prochain, nous serons dans l'année C. Saint-Luc. Alors, c'est la raison pour laquelle on a choisi d'étudier Saint-Luc. Est-ce que ça va? Ce n'est pas une chance de retenir ça, mais c'est un peu… Des fois, on ne se retrouve pas. Mais, c'est toujours dans le prion. Vous regardez toujours dans le prion. C'est marqué vingt-quatrième semaine du temps ordinaire. Hier. Lundi. Puis, si vous allez au dimanche, ça va être marqué vingt-cinquième dimanche ordinaire. Il reste. C'est des dimanches ordinaires. Voilà. Première introduction. Pardon. Mathieu, c'est au début de l'année. Au début de l'année, puis ensuite, il va y avoir un match. Cet été, c'était Saint-Jean, puis Saint-Marc, sur semaine. Mais là, on est dans la vingt-deuxième, à la vingt-quatrième, à la trente-quatrième. C'est Saint-Luc, sur semaine. Vous avez vérifié ça chaque jour, c'est pas vrai. Alors, maintenant, vous comprenez pourquoi on a choisi l'année de la foi. Je vais en parler un peu. La nouvelle évangélisation, je vais en parler un peu. L'année Saint-Luc, ça va faire, pour le moment. Je suis rendu au numéro B. Est-ce que vous me suivez? La nouvelle évangélisation, c'est pas si facile que ça. D'abord, Rome, le pape, Rome a publié un grand texte qui s'appelait, mais je ne l'ai pas mis ici, je l'avais mis puis je l'ai enlevé, en tout cas. Les éléments, là, tu sais, de réflexion. Il a envoyé ça à tous les évêques du monde, puis il a reçu des questions, il a reçu des réponses. Il a fini par publier un grand document qui s'appelle Documentum Laboris, le document de travail qu'ils vont étudier à Rome à partir du 7 octobre. C'est bientôt. C'est un immense document. Je l'ai lu plusieurs fois. Je n'ai pas fait un résumé, mais je vous en donne quelques idées. C'est ce que j'ai écrit ici. La nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La nouvelle évangélisation. Vous savez ce que ça veut dire, l'évangile? Vous savez comment c'est écrit, l'évangile? C'est écrit comme ça, hein? Alors, vous avez le mot ange, qui veut dire celui qui annonce, le messager, la nouvelle. Nouvelle, et E-E-E-V, ça vient du grec E, Eangelion, qui veut dire belle, ou dire bonne. Alors, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Des fois, quand il y en a qui lisent à la messe, ils vont dire bonne nouvelle de Jésus-V. Ils ont le droit de dire ça, c'est ça que ça veut dire. Mais là, le pape, il dit, c'est nouvelle, bonne nouvelle. Ça fait pas mal de nouvelles. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la nouvelle, bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la nouvelle évangélisation? On va étudier dans Saint-Luc le sens de l'évangélisation. Le premier évangélisateur, c'est Jésus lui-même, qui annonce la bonne nouvelle. Ensuite, il va confier à l'Église de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le pape, il dit, on va commencer une nouvelle, bonne nouvelle. La nouvelle évangélisation. Un défi. Je ne sais pas si c'est un défi lancé à notre foi. Un défi, un vrai défi, mais très beau. Alors, un défi lancé à notre foi. Voici quelques idées que j'ai tirées du texte du pape. C'est le même évangile. C'est la même bonne nouvelle qu'annonçait Jésus-Christ. Ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une autre bonne nouvelle. Ça, c'est clair. C'est la même. Dieu nous aime, il aime le monde, il l'a créé. C'est notre credo, finalement. Et puis, il nous aime. Il veut nous attirer vers lui. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu. Qui a proclamé au monde d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une nouvelle dans le sens qu'on la met de côté. C'est la même mission aussi. On va voir comment c'est la mission du Seigneur qui se transporte dans son Église et qui continue avec nous autres. Nous prenons ça comme une mission, et la vraie mission du Seigneur qui continue avec nous. Ça va être bien important qu'on fasse l'unité. Aller à toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est dans Saint-Mathieu, mais on a l'équivalent dans Saint-Luc. Correct? C'est nouveau, mais ce n'est pas différent. Mais un nouvel élan. Je pense que c'est un nouvel élan que le pape nous invite. Un nouvel élan de foi. Un nouvel élan. Dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin. On a besoin d'un nouvel élan. Dans le monde dans lequel on vit. Et c'est un peu l'invitation du pape. Un nouvel élan fait de certitude, de joie, d'espérance. Un petit peu comme, on va le voir dans Saint-Luc, les 72 disciples qu'il envoient dans le monde. Qu'il envoie en face de lui, alors qu'il revienne tout joyeux. Alors bien là, il faut que ça soit rempli de joie, puis c'est un élan, ça. C'est ça qui est nouveau. Pour un monde nouveau, on est devant un monde nouveau, qui a un nouveau langage. Ah, peut-être qu'il faut changer, modifier des fois le langage. Pas la nouvelle, mais le langage. Et puis les moyens. On a toutes sortes de moyens nouveaux. Et ce monde-là a à la fois des richesses et des vides. Des pauvretés et des richesses. Alors, il faut s'appuyer sur ces richesses, puis essayer de remplir ces vides. Alors, moi je dis en gros ici, là. Et le texte du pape nous donne cinq scénarios. Je fais les résumer très brièvement. Le premier, il est culturel. Nous vivons un monde de sécularisation. Ça veut dire qu'on ne dit plus Dieu. Dans le grand monde, tu sais. Dans le monde dans lequel on vit, on a de la misère à dire Dieu. C'est là parce qu'on a de la misère à dire Dieu. Alors, c'est ça, la sécularisation. Le danger, ce n'est pas de ne pas dire Dieu, c'est de ne même pas se rendre compte qu'on ne dit plus Dieu. Ça, c'est grave. Alors, on vit dans ce monde-là. Ça, c'est un peu négatif. Mais il y a des aspects positifs. On verra ça. Ensuite, il y a l'aspect social. On vit dans une mondialisation. Mondialisation, c'est-à-dire qu'on est en lien avec le monde entier. Avec l'Internet et tout ce que vous voulez. Ça change notre façon de vivre. On n'est plus tout seul, là, dans notre petit Québec. La communication, on est dans un monde de communication extraordinaire. Ce qui n'empêche pas la solitude. Mais les influences ont changé. Dans le temps, quand j'étais jeune, c'était le curé qui disait ce qu'il fallait penser dans la paroi. En 1940. Aujourd'hui, le curé, il n'y a pas un mois à dire. Mais qui est-ce qu'il y a un mois à dire? Ce sont les communications. Vous arrivez à la télévision. C'est eux autres qui mènent le monde. C'est eux autres qui font élire. Mme Marois, c'est quoi votre reste? Je ne sais pas. C'est les communications qui mènent le monde. Et on a de la misère à voir comment nous autres nous introduire là-dedans. Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas juste par un petit programme en passant. Alors, cette nouvelle évangélisation, c'est un défi. Ensuite, l'économie, le déséquilibre. Aujourd'hui, on ne parle pas de millionnaires. Un millionnaire, ça court les rues. On parle de milliardaires. C'est effrayant. Des milliardaires. Presque des joueurs de hockey qui sont milliardaires. Et puis, en même temps, les pauvres, des plus pauvres, des plus pauvres. Le déséquilibre grandit. Alors, on est dans un monde en déséquilibre. Et puis, scientifiquement, bien, on découvre toutes sortes de choses. Et ça devient des idoles. On remplace Dieu par la science humaine. Bon, c'est un peu le scénario que donne le texte du pape. Et ensuite, la politique, bien, c'est tout le temps la domination. Qui va l'emporter, les guerres, tout ça. On vit dans un monde qui n'est pas facile. Et je dis, c'est un défi de parler de nouvelle évangélisation dans ce monde-là. Vous pensez que ce n'est pas facile, hein? Imaginez-vous quand Jésus a dit à douze pêcheurs, ils n'avaient jamais fait d'autre chose que prendre du poisson, vous allez aller à travers le monde annoncer la bonne nouvelle. Et ce n'était pas plus facile. Face à un monde comme le monde païen des Juifs et des Grecs, eh bien, partir pour aller annoncer la bonne nouvelle, ce n'était pas plus facile. Ça n'a jamais été facile. C'est un défi nouveau tout le temps. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre dans l'année qui vient. Je continue? Bon, maintenant, je dis en profondeur, ce n'est pas une campagne publicitaire. Il ne s'agit pas d'aller gagner tout le monde, là, et puis d'assister à convaincre, puis de ramener. Ce n'est pas un retour au passé. Ce n'est pas un retour au passé si on pense qu'à venir comme avant. Ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Alors, c'est l'œuvre de l'esprit. Et on va découvrir ça avec Saint-Luc. C'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas notre œuvre à nous autres. Nous autres, on a quelque chose à faire. Mais c'est l'esprit. Vous allez recevoir l'esprit de Dieu et vous allez être mes témoins dans le monde. C'est un des derniers textes. C'est le dernier texte dans Saint-Luc. Vous allez recevoir l'esprit et vous allez être mes témoins dans le monde. Ça continue, ça. Si on ne croit pas à l'esprit, il n'y a plus rien à faire. S'il s'agit d'employer des moyens humains, on est découragé en partant. Mais si on croit à l'esprit et que c'est l'esprit du Seigneur qui prépare les cœurs, ça, ça nous donne toute une autre vision, un courage nouveau afin d'être un témoin dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Mais c'est l'esprit qui nous envoie. Est-ce que ça va? Quand Saint-Paul est arrivé à la ville de Philippe, oui, Saint-Philippe, en Macédoine, il est allé prêcher, il est allé perler, et on dit dans les actes des apôtres, il y a une femme qui l'a compris. Et on dit dans les actes des apôtres, c'est l'esprit de Dieu qui avait préparé son cœur. C'est l'esprit de Dieu qui avait préparé son cœur pour qu'elle comprenne. Saint-Paul était témoin, il prêchait, il y en a qui ne comprennent pas, mais l'esprit avait préparé. Ça se continue, ça. Alors, il faut toujours garder ça. Obtenu par la prière, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, la moisson est immense. Qu'est-ce qu'il dit? Priez le père de la mission, de la moisson, pour qu'il envoie un. Alors, c'est continu. Donc, il faut appuyer cette nouvelle évangélisation sur la prière. On va employer toutes sortes de moyens nouveaux, la télévision, puis ensuite un ordinateur, puis toutes sortes de choses. On ne va pas employer des moyens nouveaux, mais il faut que ça soit porté par l'esprit. Bon, je continue. Et il faut commencer par nous autres. C'est ce qui est écrit dans le texte. C'est-à-dire, les premiers à être évangélisés, c'est nous autres. C'est en approfondissant, j'ai mis ça tout à l'heure, c'est en approfondissant la foi que nous allons pouvoir vivre une nouvelle évangélisation. Et Saint-Luc peut nous aider à approfondir notre foi. Il faut commencer par se réévangéliser tout le temps. On ne part pas à zéro. Mais plus on a... Alors, j'ai marqué, c'est en commençant les premiers à être évangélisés, par une fois approfondie, une rencontre du Seigneur. Et comme témoin. C'est un mot qui va revenir tout le temps. Comme témoin. Vous serez mes témoins. Ce qui implique tout chrétien. Témoin, je n'ai pas de curé. Si le chrétien qui est en train de travailler sur le bord de la rue, s'il est un chrétien, il est un témoin. Alors, vous êtes le ciel, la lumière, le levain dans le monde, nous dit le Seigneur. Bien, on a quelque chose à faire. C'est d'être ça. Ça va être ça, la nouvelle évangélisation. Les yeux privilégiés pour nous renouveler, bien, c'est toujours les sacrements. Le Seigneur est avec nous. Je le vois vite, là, parce que c'est un rappel. Mais il y a une espérance nouvelle. Et en même temps, une pauvreté. Si on sent qu'on n'est pas capable, ce n'est pas grave. C'est l'esprit. Nous autres, on a quelque chose à faire, mais ce n'est pas nous autres qui faisons tout. Mais c'est une nouvelle évangélisation. C'est un nouvel élan. Ça résume un petit peu les grandes idées de ce texte du Pate. Correct? Mais comme j'ai trouvé quelque chose de meilleur, je vous l'ai imprimé sur l'autre côté de la feuille. C'est dans la revue Prêt et Pasteur de Septembre, qui vient tout juste de sortir, un texte de Jean-Yves Garneau. Et je trouvais qu'il disait tellement bien. J'ai dit que je vais le mettre tel quel. Je n'ai pas demandé la permission parce que je n'ai rien que nous autres ici. Mais quand même, c'est tellement bien dit. Si vous voulez, je vais vous le lire. On va le lire ensemble. C'est-à-dire, il dit très bien qu'est-ce que c'est la nouvelle évangélisation. Le prochain scénote des évêques, qui se tiendra à Rome du 7 au 28 octobre, porte un beau nom, la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Mais que sera-t-elle, cette nouvelle évangélisation? Alors voici, « Pas de nouvelle évangélisation sans renouvellement du cœur, sans nouvelle ouverture à l'esprit, qui ne cesse d'appeler à de nouvelles audaces, à de nouvelles prises de parole et à de nouvelles aventures pascales. » C'est bien dit, hein? « Pas de nouvelle évangélisation sans un regard neuf sur le monde, toujours en marche, toujours en transformation. Et sur l'Église, certainement pas appelé à faire du sur place, c'est-à-dire à rester sur place quand tout le monde change. Sans oublier ni renier son passé, la nouvelle évangélisation doit se fixer sur ce qui est en train d'avenir. C'est un projet neuf qu'elle doit élaborer. C'est tout un défi. C'est bien dit. Pour ne pas dire mieux. Moi, je ne peux pas. Pas de nouvelle évangélisation sans effort d'imagination pour trouver des mots neufs, de nouvelles paraboles, des gestes inédits, des solidarités jusqu'à ce jour ignorées, de nouveaux chemins à explorer pour dire l'éternelle parole épuisée à la source d'un évangile qui garde toute sa justesse et sa jeunesse. C'est bien? Pour ne pas dire mieux que ça. Pas de nouvelle évangélisation sans attention particulière accordée à ceux et celles qui, dans le monde et dans l'Église, sont au bas de l'échelle. Les hommes, les humiliés, les sans diplôme, les sans pouvoir, les sans argent, les sans influence, les rejetés, les méprisés. On peut voir ça dans Saint-Luc avec Jésus. C'est en se tournant vers eux et en se donnant à eux que l'homme de Nazareth a autrefois proclamé une parole neuve. Il a instauré une alliance nouvelle et posé les gestes qui devaient alors être posés pour que dans tout le pays qu'il sillonnait naisse une grande espérance. C'est pas mal ça, la nouvelle évangélisation. C'est bien dit? Pour ne pas dire mieux. Pas de nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation sera l'œuvre de Dieu qui a appelé des pécheurs à suivre son fils, qui a pardonné à Pierre, qui a confié à Paul la tâche de prêcher aux nations, qui a choisi l'humbre mari pour devenir mère de son fils, et quelques femmes pour aller annoncer aux apôtres que l'homme mis à mort était ressuscité. Assurément, la nouvelle évangélisation sera une surprise que Dieu nous réserve. Pas si mal? Gardez ça comme texte. Vous le relirez, le méditeriez. D'après moi, c'est la meilleure définition de la nouvelle évangélisation. Alors, j'ai assez parlé de la nouvelle évangélisation? Pour que vous ayez une idée, on va en parler tout le temps. Pour ce qui est de l'année de la foi dont parle le pape, eh bien, elle va commencer le 11 octobre. Il va y avoir des célébrations partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous invite, je l'ai résumé ici à des choses très brèves. Une conscience plus nette de notre foi pour la raviver, la purifier, la confirmer. Et comment bien? Par le credo. Par le credo. Notre credo. Moi, j'ai mis une phrase, ça, ça vient de moi, ça, là. Comme un grand fleuve qui vient de Dieu et va vers Dieu. Ça, c'est mon idée à moi. C'est pas celle du pape. Mais moi, je bois le credo comme un grand fleuve. Et puis, je me vois comme une goutte d'eau dans le fleuve. On est dans un grand fleuve. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et j'attends la vie du monde à venir. Tout part de Dieu et tout retourne vers Dieu. C'est ça, notre credo. C'est un grand fleuve immense. Puis, on est comme une goutte d'eau dans ce fleuve-là. Nous, on en fait partie. Et quand on a cette idée-là, bien, on prend... C'est ça, notre credo. Le credo qu'on récite souvent, c'est je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ. Mais j'aime beaucoup mieux l'autre, moi. Qu'on récite pas assez souvent, mais on l'a mis sur le feuillet de champ du sanctuaire. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible. Et je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, fils unique de Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Ça développe beaucoup. Mais regardez ensuite ce qu'il dit pour nous, les hommes. C'est ça que j'aime dans le Noël, ce crédeau-là, c'est pour nous autres. Pour nous, les hommes, il est descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est fait tordre. Il est entré dans le fleur. Pour nous, les hommes, c'est très beau. Et un peu plus loin, on dirait, pour nous, il a souffert. On est dans le crédeau. Le crédeau, c'est comme un, d'abord, c'est toute la Bible, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui aurait pris dans l'Apocalypse comme un grand fleuve dans lequel on est inclus. Alors, je vous invite à faire une petite expérience. C'est correct? Fermez les yeux. Fermez les yeux. Moi aussi, je ne vois plus. mais vous m'entendez. Quand on a les yeux fermés, on ne voit pas, mais on sent des choses. On sent qu'il y a quelqu'un à côté de nous autres. Il y a une table en face de nous autres. On touche des choses. On entend des voix. Alors, on sent qu'on est dans quelque chose. Mais on ne les voit pas. Ouvrez les yeux. Tout à coup, vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça, la foi. Les sens nous aident à comprendre la foi. La foi, bien, je sais, on sait, je connais ma vie, l'histoire humaine, l'histoire de l'univers, tout ce que vous voulez. On le voit, puis on le sent, puis tout ça. Tout à coup, on ouvre la lumière de la foi, puis on comprend tout ça. Je ne sais pas si vous me suivez. La foi, c'est une lumière sur toute chose qui nous révèle le sens de toute chose. Et quand on n'a pas la foi, on voit toute chose, mais on ne comprend pas le sens profond. Nos sens nous aident à comprendre ce qu'est la foi. La lumière nous aide à comprendre ce qu'elle a. C'est une lumière sur toute chose. Quand on ne l'a pas, bien, on ne l'a pas. on peut réfléchir sur toutes sortes de choses, sur la science, sur l'an, les aspes, le monde, son histoire, tout ça, mais on ne comprend pas. Parce que la foi, sans cette lumière, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas avoir cette lumière. On pourrait dire la même chose pour les oreilles. Quand on se bouche les oreilles, on n'entend plus le guet. Mais ça nous aide à comprendre la foi. La foi, c'est une parole de Dieu. Si on n'a pas la foi, on ne la comprend pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, si j'avais expliqué la foi, je l'expliquais à partir de nos sens. C'est une lumière. C'est une écoute d'une parole. Dieu nous parle. Il peut nous parler et je ne l'ai pas compris du tout. Mais la foi m'aide à comprendre, à l'écouter. On pourrait continuer avec les autres sens. Le sens, du goûter et le sens de l'odorat. Ce n'est pas si mauvais, ça. Ils sont moins importants, peut-être, mais ils nous font goûter les choses. Ils nous font sentir les choses. Quand vous préparez un bon repas, vous le sentez d'avance. Et puis, vous le goûtez. Eh bien, ça, ça nous aide à comprendre la foi. La foi, c'est un goût. Ça nous aide à goûter la vie. À goûter, quand, à goûter tout ce qui est bon dans la vie, que Dieu est amour puis qu'il nous englobe dans l'amour, c'est quelque chose. Et la foi nous aide à goûter toute chose. On pourrait aller même jusqu'au sens du toucher. Qu'est-ce que c'est, le sens du toucher? Ça me dit qu'une présence. Quand je donne la main à quelqu'un, il me devient présent. Et c'est un autre sens qui nous aide à comprendre la foi. C'est une présence de Dieu. Quand je prie Dieu, c'est comme si je lui donnais la main. C'est assez simple. Alors, les sens nous aident à comprendre un peu ce qu'est la foi. Alors, comme dit le pape ici, par le credo, par la parole, c'est pour ça qu'on va étudier Saint Luc, le goût de se nourrir de la parole de Dieu. Le goût de se nourrir de la parole de Dieu. Et un nouvel élan, lui, c'est-à-dire que personne ne devienne paresseux dans la foi. Bon, c'est une phrase du pape. Les trois se rejoignent. Est-ce que vous voyez bien comment les trois se rejoignent? Saint Luc, la foi, la nouvelle évangélisation. Je n'ai pas besoin de le prouver, ça se rejoint, ça se tient à ça. Notre but, nous autres, ça va être de nous approprier l'évangile selon Saint Luc, qu'il nous devienne familier, qu'il devienne un peu le nôtre. Oh, l'évangile de Saint Luc, je le connais, puis c'est un but de notre rencontre. Est-ce que ça va? Assimiler sa pensée, son portrait de Jésus, il y a quatre évangiles et avec lui, rencontrer quelqu'un. Alors, vous savez, quand vous ouvrez la Bible, il y a quatre évangiles. Quel est le premier? Quand vous avez une Bible, chacun, si vous ne l'avez pas apportée, eh bien, il faut l'apporter la prochaine fois. Si vous n'avez pas, celle que je vous suggère la plus facile, si vous la trouvez, c'est celle-là, avec un beau commentaire à gauche, il paraît qu'il y en a plusieurs. Jésus-Marie et notre terre, j'ai dit d'aller toutes les acheter, puis ça coûte deux dollars, tu sais. Et celle-là est très bonne. Celle-là est meilleure parce que c'est la table. Les notes sont encore plus scientifiques, mais si vous voulez encore plus scientifiques, il y a une série bien plus scientifiques, plus complètes. Il y a une série par l'Évangile selon Saint-Luc en trois volumes. Alors, puis celle-là, alors, vous pourrez les regarder. Si vous trouvez une belle Bible, n'importe quelle, avec le texte de Saint-Luc. Quand on ouvre la Bible, la première partie, les évangiles. La première évangile qu'on trouve, c'est Saint-Mathieu. Le deuxième évangile dans la Bible, c'est Saint-Marc. Le troisième évangile dans la Bible, c'est Saint-Luc. Ça va? Et puis, le quatrième, c'est Saint-Jean. Mais, il y a ceci de particulier que les trois premiers se ressemblent tellement. Ils parlent souvent du même texte. Ils ont la même source. On les appelle les synoptiques, qui veut dire qu'on les regarde en même temps. Vous pourrez jeter un petit coup d'œil un jour sur la synoptique. des quatre évangiles ici, qui veut dire qu'on peut les mettre souvent en trois colonnes. C'est-à-dire que les trois, Saint-Mathieu, Saint-Marc et Saint-Luc, vont nous parler de tel fait, de tel miracle, vont nous parler de tel... Bon, pas toujours, mais souvent. Alors, on les appelle les synoptiques. Saint-Jean est très différent. On étudie souvent Saint-Jean quand même dans les synopses. Alors, c'est juste pour vous dire que quand on a compris ça, c'est les synoptiques et Saint-Jean. Quels sont les livres qui suivent après? Il y a Saint-Mathieu, Saint-Marc, Saint-Luc, Saint-Jean, puis après? Les actes des apôtres. Ça va être important tout à l'heure. Les actes des apôtres, ils viennent après. Je n'ai plus de place ici, là. mais ce sont les actes des apôtres. Correct? Alors, j'ai ici, je donne ça un petit comme une note à la question synoptique. Ça va? Ça va se préciser un peu. Et la question des sources. Très compliquée. Si jamais vous voulez avoir une idée complète et compliquée des sources, vous regardez ce tableau-là. C'est... Tous les auteurs ont essayé de travailler comment est-ce qu'ils sont arrivés à écrire. Alors, Saint-Luc aurait écrit, lui, vers l'an 70. Non, écoutez, 80. Saint-Marc aurait écrit vers l'an 70. Saint-Mathieu, vers l'an 80. Et Saint-Jean, vers l'an 90. Donc, le premier à écrire, c'est probablement Saint-Marc. Probablement. Il y en a qui disent, il y a eu d'autres textes avant. On s'est mis à prêcher le Seigneur. Et la première prédication qu'on a faite, c'est la kérigme. C'est-à-dire, on l'a dans les actes des apôtres, Jésus est ressuscité. Celui qui était mort est ressuscité. Il est vivant. C'était la première prédication. Et quand on prend conscience que Dieu est vivant, Jésus est vivant, celui qui est mort est vivant, eh bien, on se convertit, puis un peu, on veut savoir qui il était. Alors, on commence à raconter sa mort, sa résurrection. Et ensuite, on se souvient de ce qu'il a dit, on se souvient de ce qu'il a fait, et puis surtout, bon, alors donc, il se fait des petits résumés. On célèbre ça. Et dans l'Eucharistie, on se rappelle, on le prêche, on fait la catéchèse des premiers chrétiens, ceux qui ne l'ont pas connu. Alors, plus en plus, il se fait des petits résumés, on pourrait dire, de paroles, ou bien d'actes. Et c'est ça que Saint-Marc va réunir, et c'est la première source qui va être la source commune à Luc, à Marc et à Matthieu. Il y a une source commune qui s'était faite un petit peu partout, et Saint-Marc va être le premier à le réunir dans un évangile. Pas trop compliqué? Ça peut se compliquer pour beaucoup. Mais, deuxième chose, c'est-à-dire qu'en même temps, ça, ça racontait surtout la vie de Jésus, ses actions, ses miracles. Mais il y avait d'autres petits recueils qui racontaient davantage ses paroles. Et ça, c'est Matthieu et Luc. Et comme on ne sait pas trop d'où elle était, on n'a pas cette source-là, mais on la retrouve dans Luc et Matthieu, on l'appelle laquelle? Rick? Alors ça, c'est la deuxième source. C'est celle qu'ont connue Luc et Matthieu, des résumés des paroles du Seigneur. Vous avez le serment sur la montagne dans Saint-Mathieu, vous avez le même dans Saint-Luc en résumé, beaucoup de paroles. Donc, ils ont connu Saint-Marc et puis ils ont introduit dans Saint-Marc une autre source qui parlait surtout des paroles du Seigneur. puisque là, c'est bon. C'est plus compliqué que ça parce qu'ensuite, Saint-Luc, lui, il a eu ses sources à lui-même. Et Saint-Mathieu aussi. Alors dans Saint-Luc, on a des choses qui ne relèvent que de Saint-Luc. Dans Saint-Mathieu, qui ne relèvent que de Saint-Mathieu. Tout ça, pendant les quatre évangiles que nous avons, je ne parle pas beaucoup de Saint-Jean qui est venu plus tard, mais tout ça fait que nous avons quatre visions du Seigneur, quatre visions. Et c'est évolu ça par le Seigneur et c'est très riche parce qu'il se complète. Il y a des choses communes et il y a des choses propres à chacune. Ce que nous allons essayer de découvrir en partant, c'est ce qui est propre à Saint-Luc. Bon. Bon, ça va pour ça? Bon. Alors, il faudrait investir du temps. C'est-à-dire, si vous venez ici, je vais juste être ici puis je vais écouter puis là, vous n'en tirez pas grand-chose. Moi, je vais vous inviter à lire en entier le texte de Saint-Luc une fois dans votre vie. D'ici au mois de décembre. Pas si mal. C'est le plan qui est en bas ici. Correct? Il y a notre rencontre et entre les deux rencontres il y a quinze jours. Je vous invite à lire une partie de Saint-Luc. Vous allez la lire en entier comme ça. On va mettre de côté les deux premiers chapitres qui sont ce qu'on appelle les Évangiles de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on va les voir juste avant Noël. Dans la dernière réunion. Les deux premiers chapitres sont bien spéciaux. On va les voir pour nous préparer à Noël. Mais on va commencer au chapitre trois, quatre, cinq. Correct? Et d'ailleurs, si vous avez, au début de septembre, quand on a commencé à lire Saint-Luc, on n'a pas commencé au chapitre un. Si vous allez au 3 septembre, en tout cas, c'est Saint-Luc, chapitre quatre. C'est-à-dire, on ne commence pas au début parce que l'autre, ça concerne l'Avent et Noël. Ça va? Bon. Bon, c'est ça. Alors, ce que j'ai marqué ici, j'ai parlé de la carte tout à l'heure, j'en parle pas. Essayer d'identifier les lieux, savoir une idée des lieux comme il faut, ça nous aide. C'est pas essentiel, mais ça aide, la carte que vous avez. J'ai marqué, feuilletez une bonne fois, Luc. Alors, vous allez prendre la feuille blanche. Ah! Vous attendiez pas à avoir un ouvrage, à avoir un travail, hein? Alors, je vous ai préparé un travail, la feuille blanche avec un quadrillé. Ça, c'est les textes qui sont propres à Luc. Tous les textes qui sont là ne sont pas dans Marc et ne sont pas dans Saint-Mathieu. C'est clair? Donc, ça nous fait comprendre, ça nous fait comprendre ce qui est un peu particulier à Luc, l'image qu'il nous donne de l'Évangile, lui, à sa façon. On n'a pas le temps de voir tout le monde. Cette année, on voit Saint-Luc. Vous me suivez? Et, j'ai marqué le chapitre 5.1. Le début, parce que les chapitres 1 et 2, on les met de côté. 3, 4, 5. Il est très proche de Saint-Marc. Le sixième, il est très proche de Saint-Mathieu. Et puis, au septième, il commence à être plus les textes qui lui sont plus propres. Ça ne veut pas dire qu'il n'introduit pas les autres. Est-ce que vous comprenez ma feuille? J'ai mis quand même le 5.1 dans les parties qui ne lui sont pas propres parce que ça, on va le voir, c'est très particulier à Saint-Luc. C'est la pêche miraculeuse. Saviez-vous que Saint-Mathieu, Saint-Marc ne parlent pas de la pêche miraculeuse? Vous ne saviez pas? J'espère que vous ne saviez pas. mais il y en a une autre pêche miraculeuse dans Saint-Jean. Mais c'est après la résurrection du Seigneur. Ah! Il y a deux pêches miraculeuses. Une dans Saint-Luc et dans Saint-Luc, c'est sa façon de présenter l'appel. Alors, vous connaissez l'histoire de la pêche miraculeuse. Jésus arrive sur le bord du lac et il y a tellement de monde qui dit à Saint-Pierre éloigne-toi un peu de la rive et il embarque dans la barque de Saint-Pierre et il se met à parler à tout le monde. Éloigne-toi un petit peu de la rive. C'est symbolique. Il se met à parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait après? Il dit à Saint- à Saint- pas, j'ai étudié Saint-Mathieu, à Saint-Pierre. Il dit à Saint-Pierre, il dit, prends le large, prends le large, va-t'en au large. C'est tout symbolique, ça. Prends le large. Le bateau, c'est pas fait pour rester sur le bord de la rive. Prends le large et puis, il va le dire, va jeter les filets. Saint-Pierre, qui est un pêcheur d'expérience, il dit, ça n'a pas aucun bon sens. On a pêché toute la nuit et on n'a pas pris, on ne prend pas du poisson en plein jour. Il n'y a pas dit. Il a peut-être pensé, il a peut-être pensé, mais ça n'a pas de bon sens. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? On a pêché toute la nuit et on n'a rien pris. Mais sur ta parole, sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est quelque chose, ça. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Impossible, comme tâche, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Ils s'en vont au large puis ils jettent les filets puis qu'est-ce qui arrive? Il y a assez de poissons qui font venir l'autre bateau puis les deux bateaux calent. Il y a trop de poissons. Comme un signe extraordinaire. Et puis, là, alors qu'est-ce que fait Saint-Pierre? Il tombe à genoux au pied de Jésus puis il dit, éloigne-toi de moi parce que je suis pêcheur. Qu'est-ce que Jésus lui dit? N'aie pas peur. Dorénavant, ce sont des hommes que tu prendras. C'est la première mission. La première mission de Pierre dans l'Évangile selon Saint-Luc. Le premier appel de Pierre dans l'Évangile selon Saint-Luc. Dans Saint-Jean, c'est différent. Dans les autres, c'est différent. Mais là, dans Saint-Luc, ça commence comme ça. L'appel commence par un grand signe qu'il fait. Il fait vivre une expérience pour lui dire, bien, c'est ça que tu vas faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici dans le tableau? On va mettre ça dans la première colonne. On met un petit X. Ça veut dire, la pêche miraculeuse, c'est la route, c'est la mission, c'est l'appel. Est-ce que vous me comprenez, là? C'était pas vrai. Vous savez, ça. C'est des textes que vous savez par cœur. Mais une façon de voir que c'est propre à Saint-Luc. Et c'est la façon de Saint-Luc de parler de l'appel et de la mission. ça va nous aider à comprendre la nouvelle évangélisation. C'est pas possible, mais sur ta parole, je vais y aller. C'est quelque chose. Ça va pour nous autres aujourd'hui. C'est pas possible, mais sur ta parole, je vais y aller. Alors, déjà, on a une belle image de la nouvelle évangélisation dans Saint-Luc. le premier appel. Le deuxième texte que j'ai mis ici, on commence au chapitre 7, verset 11, c'est l'évangile de ce matin par là. Naïm, vous savez l'histoire, c'est une femme qui porte son enfant, c'est une veuve, porte son fils et puis à la mort. Et puis, le Seigneur a pitié d'elle. et puis, non seulement il s'approche, il met la main sur la civière, les porteurs s'arrêtent et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, il parle. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et le jeune homme s'assoit puis il se met à parler. Et il dit ensuite, le Seigneur le remit à sa mère. le Seigneur l'a remis à sa mère. Encore une belle sainte. C'est une résurrection. Vous pourriez le mettre dans la colonne ici des guérisons. Je ne vais pas tout mettre, mais c'est une guérison, plus qu'une guérison. C'est, est-ce que vous me comprenez là? Et puis, un peu plus loin, vous pourriez aller voir la colonne 6 puis dire, il s'agit d'une femme, d'une veuve. Il y a beaucoup de femmes dans l'évangile de Saint-Luc qui ne sont pas dans les autres évangiles. Voyez-vous? On va peu à peu comprendre ce qui est particulier à Saint-Luc. Donc, le deuxième, vous mettez vis-à-vis numéro 3 puis numéro 6. Le 7-36, Jésus est entré chez un pharisien pour manger. Tout à coup, il y a une femme qui rentre. Mauvaise réputation dans le village, le pharisien dit, s'il était un prophète, il s'en revient à quelle sorte de femme que c'est ça. Mais elle rentre puis elle se met à pleurer. Puis elle lui lave les pieds puis elle les essuie avec ses cheveux. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte une parabole. Il faisait mettre parabole. Une petite parabole qui est très simple. Il y avait une fois quelqu'un qui avait deux créanciers. C'est ça? Il y en a qui devait 1000 $ puis l'autre 100 $ puis il leur met à la route. Lequel va l'aimer davantage? Bien, le pharisien. Il est pris, le pharisien. Il est trouvé de répondre. C'est celui qui a acquis. Il a remis le plus. Les paraboles du Seigneur renversent les valeurs. C'est extraordinaire. On va les étudier plus tard. Et le Seigneur va dire, bien, regarde elle. Elle a beaucoup aimé. Ses péchés lui sont remis. Il va lui dire à la fin, va. Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Alors, on a la foi. L'année de la foi, on l'aura tout le temps. Ta foi t'a sauvée. Elle s'est approchée du Seigneur. Elle s'est mise à pleurer puis elle a été sauvée par l'amour. C'est extraordinaire comme parole. Là, vous allez mettre ça dans quelle colonne? Miséricorde. Et la sixième, c'est encore une femme. Correct? Il ne faut pas tout faire. Il faut juste le faire pour le début pour que vous compreniez un peu ma feuille. Le 8.1, vous connaissez moins ce texte-là. C'est marqué que le Seigneur est en route et puis est avec ses disciples. puis il y a des femmes. Il y a un homme, quatre femmes dans son groupe qui marchent toutes ensemble. C'est quelque chose, c'est extraordinaire dans la vie du Seigneur. La présence des femmes dans le groupe des disciples, alors, à mesure qu'il va prêcher, la bonne nouvelle. Je vous lis juste le début, peut-être, de, c'est le huitième? Juste le début. Parce que c'est quand même important. C'est huit, qu'est-ce que le numéro? Un. Voyons. On va le trouver. Bon, Jésus traversait par la suite les villes et les villages. On reviendra sur ça. Il est toujours en route. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle. Ce mot-là va revenir tout le temps. Évangile de Jésus-Christ, bonne nouvelle. Le premier qu'il a annoncé, c'est Jésus-Christ. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et puis, quelques femmes. Il y a un homme, quatre, là. Il y avait Marie, appelée Marie-Madeleine. Il y avait Jeanne, femme de Clousa. Il y avait Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leur bien. Tout à fait extraordinaire. Où est-ce qu'on va mettre ça dans la colonne ici? La première, c'est la route. Et puis, la sixième, parce qu'il y a des femmes. Il n'y a pas rien que des femmes, mais il y en a. Il y a un club qui parle de ça. Vous comprenez ma feuille? Bien, vous avez deux semaines pour le terminer. J'aurais pu la faire pour vous. Mais tout fait, d'avance, c'est plate. On le regarde vite. Si vous le faites, vous feuilletez rapidement. Vous n'êtes pas obligé de lire tout le texte parce que vous les connaissez, ces textes-là. Si vous arrivez un peu à Jérusalem, on va insister beaucoup sur ce texte-là, mais là, ce n'est pas le temps. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est un grand tournant. Il tourne son regard vers Jérusalem. Vous continuerez. Si vous ne trouvez pas, bien, vous demanderez la prochaine fois. Ça va vous permettre, de partir du chapitre 7, d'aller jusqu'au chapitre 24, de découvrir les particularités de... Hein? Les particularités de Saint-Luc. C'est un... Alors, à chaque fois, chaque rencontre, je vais vous suggérer une lecture avec un guide de lecture. Aujourd'hui, c'est feuilleté l'ensemble. Cossez-vous pas la tête à lire tout le texte, mais feuilleté. Alors, vous reverrez sur le bas de la feuille 1, ici, le plan que nous allons suivre. Moi, je ne vais pas vous suivre... avec vous suivre le texte, mot à mot, ça sera interminable. Je vous invite à le lire à droite. C'est les lectures que je vais vous proposer chaque fois. Et aujourd'hui, c'est une grille. À gauche, c'est un peu ce qu'on va voir tout à l'heure dans la deuxième heure, mais avant ça, on va se reposer. C'est correct? Mais avant de se reposer, vous êtes fatigué, mais est-ce qu'on peut prendre cinq minutes? C'est que, j'ai parlé tout à l'heure du credo. Et j'ai apporté de Nicolette. Moi, je viens du diocèse de Nicolette. Et ils ont fait un credo en prière. Un credo, est-ce que c'est une prière? Je crois en Dieu. C'est un genre de prière. Mais les autres, ils l'ont transformée en prière. Alors, vous avez... Regardez bien le texte qui est ici. Je crois en toi. Là, ça devient prière. Je parle à quelqu'un. Et remarquez, le toi, c'est une croix. Je crois en toi. Alors, cette prière, si vous voulez, avant de nous reposer, on va la réciter ensemble. C'est le credo en prière. Puis après ça, je vais vous la distribuer. Vous l'emporterez. Puis vous la prierez. Si vous voulez profiter de cette session, bien, il faut prier. Et la plus belle prière, c'est peut-être, pour répondre à ce que dit le pape, l'année de la foi, c'est le credo prier. On va le dire ensemble. Ensemble. « Je crois en toi, notre Père, source de vie, ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur, notre Dieu, toi qui, depuis le commencement, nous dis, « Je crois en toi. » Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. Je crois en toi. C'est beau? C'est beau. J'ai pensé que Nicolette peut aider Montréal. Alors, je vais vous la distribuer et vous la garderez comme une...